Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire à idées. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de Game Jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. Aujourd'hui, c'est spécial. Je suis avec Flore. Hey ! Salut ! Et on va tester des jeux qui ont été faits pendant la Game Jam du R.I.J.V. Cassons les clichés. Le R.I.J.V. est une association dans laquelle moi et Flore faisons partie. Et qui promeut la diversité et l'inclusivité au sein de l'industrie des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est ça, à peu près. La Game Jam, c'était il y a quoi ? Il y a une semaine et demie, un truc dans le genre ? Voilà, c'est ça. Donc c'était du... Je vais vérifier. Combien à combien ? Attends, 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 j'ai un calendrier et tout. C'était 7-8-9. C'est ça. Le 7-8-9 juillet 2017. C'est ça. À Paris, à l'espace Modzia et aussi à distance via Ichio. Donc on va tester les 10... Je crois que c'est cela, ouais. Il y avait 10 jeux. 10 jeux qui sont sortis de cette Game Jam. Et on a hâte parce que nous, on était en staff pendant les deux jours et demi de la Game Jam. Ouais. Et c'était bien. C'était trop cool. Donc voilà. Et aussi préciser qu'ils ont eu une semaine pour retoucher leur jeu s'ils souhaitaient. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas dit le dimanche, c'est mort, vous arrêtez. Et du coup, les versions finales des jeux ont été uploadées dimanche dernier, soit le 16. Voilà. Donc ils avaient entre le 9 et 16. C'est ça. Et le lien de tous les jeux sera évidemment dans la description. Comme d'habitude. Voilà. Tous les liens, tous les noms. Tout ce qu'on trouve. Bah du coup, on commence avec le premier. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a au début ? Alors c'est Forcells. Forcells. L'équipe colocation. L'équipe colocation. C'est dans l'ordre alphabétique, il n'y a vraiment aucun... On ne fait pas de favoritisme. Aucun. Un petit peu, mais après. Une fois qu'on aura vu les jeux, on verra. C'est ça, on dira à la fin, moi j'ai préféré celui-là. Et là, c'est... Et donc le thème de la Game Jam, c'était cassons les clichés. Et les gens ont fait des trucs qui étaient super cool. Et nous, on était avec eux tout le long, c'était trop bien. Voilà. Nous, on était à côté en mode, ça va, tout se passe bien. Pense à dormir, pense à manger, va faire une pause. Clairement, clairement, clairement. C'est ça. Donc du coup, c'était un premier jeu, donc sur le thème du téléphone. Voilà. Si j'ai bien compris, si je me souviens bien, l'idée, c'était d'avoir un jeu d'aventure textuelle. Au lieu de cliquer sur des interactions dans un texte, on pourrait envoyer des SMS. En tout cas, c'était comme ça dans la première version, je ne sais pas trop ce que ça va donner après. C'est ça, le jeu, c'était... T'as vu, Sal et Marne. Oui. C'est trop bien. Donc, on joue... Oh, c'est mignon. Il y a même les gens qui l'ont fait. Il y a les crédits. C'est trop mignon. Faites des crédits. Est-ce que le bouton rechercher fonctionne ? Non. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le son ? Oui. Autant pour moi. Pas de souci. Genre, comme ça, ça te paraît bien ? Comme ça, très bien. Sinon, après moi, je suis distraite et je n'arrive plus à parler. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas faire plus de trois choses en même temps. C'est difficile. Et du coup, alors, moi, je parcours tous les menus. Super, avec les liens. Ouah, t'as vu, ils nous font de la pub et tout. Oh, ils sont mignons. Tellement adorables. Voilà. Ce magnifique logo de Game Jam avait été fait par une des membres de la Game Jam. C'est vrai. Je vous dirai à quel moment on jouera à son jeu. C'est vrai. Et on pourra rigoler. Et donc, voilà, en gros, on va jouer quatre personnes, quatre personnages, si je me rappelle bien. C'est ça, dans un appartement. Qui sont chacun dans un appartement, dans le même immeuble. Qui sont voisins, en fait. La team colocation, histoire de voisinage. Ils ont fait un menu d'options. Ils ont fait un menu d'options in-game. Mais à quel point ces gens sont chauds. C'est ça. Ça, c'est le petit peaufinage de la semaine après à la Game Jam. On est parti ? Allez, c'est parti. Vas-y. On va essayer de ne pas pleurer au premier jeu. Trop tard. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Oh là là. Ils ont fait plein de petits trucs. Il faut savoir que nous, on a vu les prototypes de fin de Game Jam. Mais du dimanche soir, à 21h. Où tout le monde était claqué. Ils étaient en mode, je veux présenter mon jeu. Et dormir. C'est ça. Beaucoup dormir. Beaucoup dormir. Et papoter un petit peu, parce qu'on a vu du mal à mettre tous les derniers dehors. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le, on vous aime, mais maintenant, il faut partir. Ah, mais il y a un tuto. Il y a un tuto. Il y a un tuto. Oh, il y a un tuto. C'est trop bien. Oui. Et vous voyez, c'est un jeu avec un téléphone. Et du coup, c'est bien, parce que ça se repose vraiment sur le fait qu'on sait utiliser un téléphone. Donc dans le pire des cas, s'ils pouvaient ne pas le mettre, ça aurait quand même marché. À partir du moment où tu es familier avec un téléphone. Puis même, le simple fait que l'icône de message soit colorée alors que les autres soient grisées, tu comprends, c'est vrai qu'il faut cliquer. Ça va. Le truc là, pas de problème. Ça devrait rendre vachement bien sur tactile. Ouais. Sur tablette. J'espère que ça n'a pas été prévu. Aucune idée. Je n'ai aucune idée. Bon, alors testons. Ils nous le diront dans les commentaires. C'est ça. Coucou, on vous aime. Bisous. Alors du coup. Alors du coup. Là, on va choisir à qui on veut parler. On joue en vert et on joue comment on s'appelle. Je n'ai pas regardé du coup. Aucune idée. Je l'appellerai Mémécha. Mémécha. Allez. Du coup, on joue Mémécha et on peut parler à une de ces trois personnes. On va commencer par le début. Ouais, allez, c'est parti. Vanessa. C'est ça. Les animations de transition au téléphone et tout. Ah, c'est beau. Ça, c'est du travail d'interface. Ouais. Alors, bonjour madame, j'ai reçu votre colis par erreur. Je l'ai déposé chez la concierge. Si vous voulez le récupérer, bonne journée. Ne pas répondre. Alors, on ne répond pas. Pourquoi on ne répond pas ? Je te propose de faire les voix de gauche et moi, je fais les voix de droite. C'est pas logique si on fait l'inverse. Parce que tu penseras à l'autre côté. Ah, c'est vrai. Vu que c'est... Toi ? Oui, non, c'est vrai. Donc, je te laisse faire les gauches, les gris et moi, je fais les blancs. Ouais, ouais, j'ai toujours été plus à gauche que toi. Très bien. En plus, là, j'ai rien à dire. Conversation terminée. Donc, ça veut dire que le bouton retour fonctionne. Je viens de capter ce que tu viens de me dire sur la gauche. On en parlera après. Non, mais attends. Est-ce que le bouton nouveau est modifié ? Non, ils n'ont pas été jusque là. Parce que le bouton retour fonctionne. C'est vrai. Non, mais c'est bien. En termes de gestion de l'interface, c'est bien. Et je suis fan de cette horloge qui bouge sur le vent. Oui. Je veux la même. Si j'ai même trouvé la même, dites-moi où. Je serai très contente. Sale sorcière, tu pues le pipi. Pardon, c'était quoi ? Vas-y. Et du coup, il ne peut pas répondre. Alors, donc, on est un personnage qui ne répond pas à ses SMS. Après, c'est une grand-mère, tu vois. Relatable. Non, elle ne répond pas à ses SMS. Relatable. L'être devant la porte, harcèlement. Je suppose que c'est le topic. Est-ce qu'on peut... Donc, apparemment, on doit connaître Gaël. Parce que, visiblement, on lui envoie... C'est peut-être l'un des voix bien qu'on connaît mieux. Ouais, sans doute. Mais du coup, si on le connaît bien... Ouais, je ne sais pas. Je n'arrive pas à prendre une décision. L'être devant la porte ou harcèlement ? L'être devant la porte, ça a l'air moins... Enfin, moi, je ne commencerai pas un SMS en mode... Euh, harcèlement. Ouais. Ok, d'accord. L'être devant la porte. Vous m'avez laissé votre numéro d'envoi ma porte. C'est pour de la publicité ? Ah ! Non, ce n'est pas ça. Je suis votre voisin. Vous vous ai croisé tout à l'heure. Vous n'aviez pas l'air bien. Adorable. C'est gentil. C'est adorable. C'est super mignon. Ça ne va pas bien. Moi, je dis que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien ? Visiblement, on vient de se faire enfuiter. C'est vrai. Et puis, il y avait une histoire de harcèlement. Voilà. J'ai reçu des messages assez durs ce matin. Et ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas quoi faire. On vous harcèle ? Euh... Oui. Oui. On sent que le pas vraiment, tu sais, ça veut dire oui, mais j'ose pas, quoi. C'est ça. Mais je me demande, du coup, si on n'avait pas vu le SMS, où on nous dit que je pue le pipi de chat, tu vois, est-ce qu'on aurait quand même dit que je me fais harceler ? Non. Et du coup, c'est intéressant. Je me referai une game, tiens. Oui, tu t'en feras une. Oui, après, tu seras... Non, bien sûr. Écoutez, je pense que c'est le petit Sacha qui a fait le coup. J'en parlerai assez pavent, si vous voulez. Merci. Oui, quand même. Ouais. Merci. Je ne me sens pas très bien à cause de ça. Les gens de cet immeuble sont généralement peu aimables avec moi. Je ne sors pas beaucoup et je suis trop différente à leur goût. Vous avez l'air d'une mamie fabuleuse, si vous voulez, mon avis. Oh... Petit smiley. Deux points, parenthèse fermante. Non, arrête. Promis, j'arrête. Vous êtes adorable, parce que c'était quand même notre réaction. Oui. Vous êtes adorable, smiley. Se confier, je veux en savoir plus. Vas-y, 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 vas-y. Alors, est-ce que c'est des livres qu'on a écrits, des livres qu'on a récupérés ? Je vois. Pourriez-vous garder cela pour vous ? A priori, on les a écrits, si ça vient sur une recherche internat. Eh, je ne sais pas. Je ne veux pas que les gens sachent pour mon Asperger. Asperger ou Asperger, c'est bien pour ça. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Très bien, désolée d'avance. Au moment où je militais, cela avait du sens. Mais maintenant que je ne suis plus qu'une vieille veuve qui ne sort pas trop de chez elle. Très bien, je garderai ça pour moi. Mais sachez que je suis là si vous avez besoin. Je sais à quel point c'est compliqué d'être différent. Oh, j'oublie. Non, je n'ai pas eu le temps de finir. Ça, c'est méchant. Vous, vous aurez eu le temps de mettre sur pause et de lire. Nous, non. Et on est triste. Et du coup, on va chez Gaëlle, qui a un poster de Kim Paul, qui est une bonne parodie de RuPaul. Je trouve très bonne interpretation. Au vu du drapeau, je me pense si c'était Ru. Je ne sais pas ce que tu en penses. Au moins, tout ça, oui. Ça m'a l'air... Et puis, sa garde-robe aussi. Très, très fab. Trop bien. Non, non, je... Beaucoup de respect. Alors, Blanche ou Sacha ? Ah oui, c'est ça. C'est le nom de la petite veuve d'avant. D'accord. Voilà. Blanche. Bah, Blanche, du coup. Bah, alors, vas-y. Oh, du coup, on a... Donc... T'en dis que mon nom est-il. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de parler avec moi. Tout ça m'a grandement fatiguée. Je vais me reposer. Je crois... N'hésitez pas à passer prendre un thé chez moi. Vous aurez sûrement envie de voir l'estor, reiki, carottes et patachons. Les chats. Mais je crois que... Je crois que tu as inversé, mais c'est pas grave. Non. Avec... Ah bah non, oui. Oui. Avec plaisir, à bientôt. Et du coup, est-ce qu'on prend de ces... Oui. Oui, on prend de ces... Oui, on prend de ces nouvelles. Vas-y, du coup. Bonjour, Blanche. On m'a dit que nous avions une nouvelle voisine. Ça vous dirait de venir la rencontrer avec moi ? Bonjour, Gaëlle. Je préfère ne pas faire ça aujourd'hui. Non. Non, ne pas insister. Ne pas insister. Enfin... On sait déjà pas mal de choses sur elle. C'est ça. On a cherché sur Internet. C'est bon, on va pas la forcer, hein. Non, puis en plus, globalement, forcer une personne autiste à sortir de chez elle, c'est peut-être pas le meilleur move non plus. Je n'en sais rien. Ça dépend des gens. Très bien, Blanche. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Ok, tout va bien. J'ai encore pris ton texte. Tu ne veux pas que je joue, en fait. C'est ça. Sacha, c'est ce gamin. C'est le gamin qui a envoyé... Ah ouais, c'est vrai, je ne me souviens pas des prénoms. C'est gênant. C'est le seul autre prénom masculin, en fait. C'est habile. Alors, je me permets une parenthèse. Tu dis Jason. D'accord. Comme la toison d'or. Jason et la toison. Non, non, mais ça, je sais très bien d'où vient la référence, mais... Moi, je ne sais pas, j'ai... Bref. Ah non, moi, si je dis un texte en français, je prononce ce truc en français. Parfait. Ou avec un accent pourri. Parfait. Sinon, je vais parler en anglais après. Je ne te laisse pas le choix. Comment tu me lâches complètement. I'm out. J'aime bien le fait qu'ils aient mis plein de fautes. Oui. De gamins d'un petit qui écrivent mal, et ce n'est pas grave. C'est cool. Bonjour, je m'appelle Vanessa, et je suis étudiante en troisième année de droit. On a emménagé avant-hier avec ma colocataire Tasha, et je suis votre nouvelle voisine. On s'est peut-être déjà croisé ou parlé, mais je tenais à me présenter. J'espère qu'on pourra vite se rencontrer. PS, j'ai récupéré votre numéro grâce à la gardienne. J'espère que ça ne pose pas de soucis. Bienvenue. Elle m'a l'air féministe, parce que l'écriture inclusive, généralement, c'est quand même un marqueur social de... Et du coup, on répond bienvenue, parce que quelqu'un qui a une écriture inclusive, moi, tout de suite, je décide d'être sympa. C'est ça. C'est exactement ça. Hey, bienvenue ! Non, je fais toujours des grands gestes quand je dis bienvenue. Je comptais passer de voir dans la journée. Hey, tu es le premier à répondre à mon message. En réalité, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de succès, mais je voulais innover. Je ne connais personne dans cette ville, pas même ma nouvelle coloc. Oh, shoot. Triste. Peut-être pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Nouveau départ. C'est vrai. Ça ne peut être une bonne chose. C'est vrai, mais je lui souhaite d'être bien entouré malgré tout. Donc, j'espère qu'il va s'adapter. Oui. C'est déstabilisant, c'est horrible. Genre, quelqu'un t'envoie un SMS, tu réponds. C'est déstabilisant. Non, ça peut être déstabilisant de se retrouver seule. Moi, je l'ai dit Julie comme ça. Je pensais que c'était... Non, mais tu as peut-être raison, d'un autre côté. Si on ne clique pas, on ne le saura jamais, mais j'ai envie de voir l'autre option. Ouais, pareil. Bon, RP, c'est l'autre option, clairement. RP, RP, RP. Bon, je te laisse. J'ai promis ma colloque de lui faire découvrir Steven Universe. Oui. Steven Universe ! Chut, calme-toi. Les graphistes se sont fortement inspirés Steven Universe. Oui. Faire leur personnage, faire un petit peu les décors, donner un petit ton à leur jeu. Mais ils l'ont assumé, c'était mignon. Mais même l'ambiance sonore, en fait, est inspirée de Steven Universe, avec ses tons techno, un peu chill. Je ne sais pas trop comment le décrire mieux, mais... Aucune idée. Je ne l'ai pas vue. Tu as vu, en haut de l'écran, on voit, il y a des petites tiles qui sentient... Oh, c'est vrai ! Je n'avais pas remarqué. C'est mignon. Oui, mais même derrière le placard à gauche, tu as des... Oui, voilà. Je n'ai pas trop regardé, mais du coup, quand je regarde le prochain, s'il y a des animations spécifiques... Quand tu... Quand tu... En sois ou en voix. Je ne sais pas si finalement, ils n'ont plus en intégré. Ils voulaient, mais ça me paraissait chaud. Oui, puis en une semaine, alors qu'il y a tout truc à faire. Ouais, c'est chaud. Du coup, Steven Universe, comment découvrir les meilleurs voisins, quoi ? Tu kiffes le cosplay, toi aussi. Pas exactement ! Allez, écriture inclusive. Elle ne veut pas faire chier blanche. On va partir là-dessus. Allez, elle a l'air cool. Allez. Ce n'est pas exactement ça. Je ne sais pas si je peux t'en parler. Vas-y, je ne te jugerai pas. No problemo. Vas-y. Vas-y ? Girls Crossed. Vas-y, ok. Eh bien, je suis une drag queen. Je le savais. Oui, je le savais. On nous l'a dit, on nous l'a dit. Mais regarde, il y a tout ce qu'il faut dans le décor pour le savoir. C'est vrai. J'ai un spectacle ce soir, tu n'as qu'à venir avec ta coloc. Trop bien, merci à ce soir. Trop cool. J'espère qu'on verra le spectacle de drag queen, mais je n'y crois pas. Franchement, avec des animations 3D et tout. Oh, il est content ! Oh, c'est chouette. C'est méga adorable. Alors, où est-ce qu'on va ? Eh bien, on va. Chez Vanessa. Chez Vanessa. Oh, elle a un poster Afropunk. Il y a aussi une guitare. Il y a un festival Afropunk sur Paris il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Il paraît que c'était bien. Il y a la platine qui tourne à droite. Nice. Il faut savoir aussi que je les ai vus pendant la jam, ils ont tout modé à la main, ils ont fait zéro récup d'assets sur internet et j'étais en mode... Pour la game jam, c'est franchement chouette, vu tous les petits détails et tous les petits trucs qu'il y a. Moi, j'étais en mode, pourquoi vous faites du mal comme ça, mais ça marche aussi. C'est vrai. C'est vrai. Je peux dire qu'en plus, c'était une game jam où les gens étaient forcés de repartir le soir. La salle où on était, on était à l'espace Mozilla et l'espace fermait à 22h tous les soirs. C'est ça. Donc, on mettait les gens dehors à 21h30. Donc, entre 21h30 et 22h. Et ils n'arrivaient pas avant 10h le lendemain. C'est ça. Et on les forçait à dormir. On les forçait plus ou moins à dormir. Il y a quand même une équipe. Il y a une équipe. Il y a une équipe où il y a eu... Mais on en parlera au moment de leur jeu. Du coup, on part sur Gaëlle. On part sur Gaëlle, très bien. Du coup, salut. J'ai envie de savoir comment s'est passé le spectacle. Du coup. Enfin, sa performance. Salut. Hey, tout va bien ? Si on lui envoie juste « salut », c'est qu'on a un souci. Donc, pas vraiment. C'est pertinent. Pas vraiment. Je dois trouver un stage. Ça fait déjà deux mois que je cherche, mais j'ai rarement des réponses. Et quand je vais en rentretien, ça se passe pas trop mal, mais on me rappelle jamais. C'est chiant, ça. Tu penses que c'est dû à quoi ? Cheveux, aisance à l'oral. Je pense que le racisme n'y est pas pour rien, en effet. Cheveux. Cheveux. Cheveux, parce qu'elle a une super coiffure, mais effectivement... La France, c'est ce qu'elle est. Alors, la coupe afro, ce n'est pas très bien vu en général. Et puis, mon look dans le droit, ça a toujours été plutôt vu comme quelque chose de transgressif. Ah merde, je comprends, j'ai un peu le même problème avec ma deuxième vie de drague. Si les gens savaient au boulot, je ne tiendrai pas très longtemps. Ah oui. C'est vrai que surtout en droit, enfin... Oui, surtout en droit. Ouais, ouais, non, c'est chaud. Il y a des milieux vraiment plus hardcore que d'autres sur le look. Clairement, viens faire des jeux vidéo avec nous. Nous, on est sympa. Viens faire des jeux vidéo. Alors ? Moi, je veux bien, mais viens en RGV. Oui, viens faire des jeux vidéo au RGV avec nous, tu verras. On va trouver des gens bien. Ça va être super cool. Ouais, c'est ça. Parce que bon, si on a tourné le RGV, c'est bien qu'il y a un souci d'inclusivité dans l'industrie. Clairement. Hélas. Après, c'est super cool d'avoir aussi de la diversité dans le droit, parce que justement, c'est des gens qui vont porter des valeurs et... Oui, justement, il faut des gens, il faut de leur présentation partout. C'est ça. On a plein de gens différents, il faut qu'ils aient différents, ce qui se retrouve à tous les étages de la société. Et sinon, tu n'as pas envie de leur faire des câlins aux personnages de ce jeu, en fait ? Si, mais à peu près autant qu'à l'équipe qui l'a fait, donc... Oui, oui, mais on leur dira à la fin, ça. C'est vrai. Du coup, on demande de l'aide ? On demande de l'aide. On demande de l'aide. On a quelqu'un qui a les mêmes problèmes, peut-être, qui peut nous aider. C'est cool de demander de l'aide, enfin, quand on a l'occasion de le faire, c'est quelque chose qui est vraiment cool et... Ça m'intente. Ouais. Pas sérieux, sérieux, est-ce que c'est ma réponse ? Est-ce que c'est le ton de ta réponse ? Ouais. Ce qui est bizarre par rapport à d'habitude. Oui. Par rapport aux autres, si c'est le ton, par rapport aux autres réponses qui sont en rapport avec ce qu'on dit dedans... C'est ça. Le changement n'est pas évident. Complètement. Ça, c'est juste d'un point de vue scénaristique, juste d'un point de vue d'écriture. Ouais, non, je suis d'accord. Il faut garder le même code d'histoire, en fait. Tu sais, c'est Mass Effect où, genre, on te met un début de phrase et, en fait, la personne dit complètement autre chose. Oui. Ce genre de choses. Oui, c'est très, très, très mignon. Peut-être qu'on aurait pu inviter Blanche. Ah, on aurait... Ah, la crémaillère. Ouais, bah, t'y rejoueras chez toi, une fois de plus. Vous y jouerez, vous. Oui, vous aussi, vous vous y jouez. Et, oh, je viens de remarquer, on peut... Oui, on peut remonter dans les commentaires. Eh, c'est prévu pour du tactile. C'est-à-dire que, là, vous ne voyez pas ma souris, mais je peux cliquer, genre, au centre de l'écran et remonter, vraiment, comme sur un smartphone. Voilà, et il y a ce même effet de glissement. Ouais, c'est un sens du détail. C'est bien, c'est important, ce genre de choses. Parce que, justement, si on est familier de cette interface, on a envie d'y retrouver les mêmes codes. Et, du coup, il faut en respecter certains. Puis même, on parlait tout à l'heure, éventuellement, d'un portage sur smartphone ou tablette. Ce jeu rendrait très bien sur tablette. Mais oui. Plus que sur smartphone. Bah, limite, sur smartphone, tu t'enlèves l'environnement et tu gardes que, mais ça, tu perdrais beaucoup de l'intérêt. Tu perdrais beaucoup. Je pense que celui-là, justement, n'est pas fait pour être que sur smartphone. Ouais, non, clairement, sur tablette, ça serait... Oui. J'ai entendu l'autre jour de la musique de chez toi, tu joues d'un instrument. Moi, je pense que la... C'est une basse, d'ailleurs. Ce n'est même pas une guitare. C'est une basse acoustique. On peut le voir parce qu'il y a quatre cordes et pas six. Voilà. Désolée. Non, mais vas-y. C'est pas ta science. C'est important. Non, mais c'est... Attends, c'est quelqu'un qui a une basse acoustique et une platine vinyle. Ouais. Trop cool. Ouais. Bien trop cool. Bien bien trop cool. Et du coup... Oui, je joue de la basse. Transaction terminée. Et du coup, c'est le dernier jour, là, je crois. On va jouer Sacha ? Ouais, on va jouer Sacha. Oh, c'est trop mignon. Et puis ses animations. Et puis, enfin... T'as vu, il y a la lampe à lave en bas à gauche qui... Oh, trop mignon. Des étoiles pendues au plafond aussi, c'est sympa. Ouais. La lampe, la bajou, la planète, tout ça. Trop, 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 trop mignon. C'est cool. Bon, bref, je me garde sur les détails. Oui, je me calme, je me calme, je me calme. Allez, on a un autre message de Gaël. Donc, là, c'est le moment où on s'est fait engueuler. On s'est fait en dernier contact, on s'est fait engueuler il y a trois jours, je crois, deux jours. Et du coup, on lui dit, wesh alors, en gros. Allez. J'avais vu passer un tweet trop mignon, d'ailleurs, où c'était quelqu'un qui disait qu'il avait expliqué à son petit frère c'est quoi être homosexuel. Et l'enfant avait répondu, mais pourquoi il y a un mot différent, c'est juste s'aimer, c'est trop bien. Oh, c'est mignon. Et genre, mon petit cœur a fondu. Moi, j'aurais tendance à dire pas pareil, parce que j'aimerais bien voir comment ça évolue. C'est vrai. Je pense que si on dit pas faux, la conversation va s'arrêter là-dessus, tu vois. Oui, d'un autre côté, ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on doit. On va faire pas faux ? Sur un seul déjeu. Ouais, ça va. Donc, je veux déjà t'annoncer que je vais couper des trucs. Ouais, mais non, ok. Pas faux. Désolée. Après, il y a des jeux plus courts. Je crois que c'est un des jeux les plus longs. Oui, c'est un des jeux les plus longs. Mais justement, l'intérêt, c'est aussi de ne pas spoiler toute l'histoire. Hey. Pour que les gens aillent jouer. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Une sorte de super pouvoir, je devine beaucoup de choses. Oh, comment vous faites ça ? Eh, comment on a des super pouvoirs ? Eh, 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 eh. Oh. C'est mignon. C'est mignon. Du coup, on va laisser ça. La typo est mal alignée et... Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, il y a une étoile qui passe. Et c'est pas grave. C'est mon inner graphiste qui est en train de faire. T'inquiète. C'est comme moi avec les ombres. On va appuyer sur échappe du coup parce que le menu était mieux. Voilà, merci. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, c'était bien. En termes d'interface, c'est super bien fait. En termes d'écriture, c'est très sympa aussi. Clairement. Il n'y a pas de mal. Franchement, c'est vraiment bien fait. C'est bien écrit. Surtout, il faut quelque chose fait en deux jours. Et même en considérant qu'il y a eu de réécriture derrière. Bien sûr. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de réécriture de ce que je sais. Non. Et il y a eu, par contre, un petit peu de travail derrière sur l'intégration, l'interface. Le côté anime, ouais, c'est... L'anime. Il y avait beaucoup... Ils avaient déjà fait beaucoup de matières, mais ils n'avaient vraiment pas pu intégrer tout à la fin de la game jam. Ça aurait été intéressant d'avoir un avant, après. C'est vrai. Mais d'un autre côté, les gens joueront à ça. Bien sûr. Donc, c'est à ça que vous allez y jouer. Et... Mais ouais, moi, en vrai, si c'était un peu peaufiné, je serais grave prête à payer pour y jouer. J'aime beaucoup le principe. J'adore la bienveillance qui sort du jeu. C'est hyper chill, hyper agréable. C'est ça. Il y a des sujets très sérieux qui sont évoqués, des sujets pas faciles. Bien sûr. Et en même temps, ce n'est pas non plus approfondi au point où ça a besoin de devenir dur. Oui. C'est évoqué. C'est évoqué avec franchise. Le jeu ne se cache pas de son propre propos, ce qui est toujours agréable. Bien sûr. Et c'est très bienveillant, c'est surtout de façon à tourner ça de façon très positive. Donc, comme ça, ça montre un exemple de... OK, mais ça peut bien se passer quand même. C'est ça. Il y a tout ça. Il y a de l'homophobie, il y a du racisme, il y a de la psychophobie, mais ça peut bien se passer. Voilà. On n'est pas condamné pour autant être malheureux. Clairement. C'est plutôt cool. C'est un super message. Voilà. Non, moi, c'est un jeu qui fait du bien à mon Kokoro. Et gros gros GG à l'équipe. Ouais. Vraiment. Super taf. Mais ça, on ne le répétera pas assez pendant tout le temps. Non, mais on va le dire à toutes les teams. Voilà. Mais gros gros GG. Parce qu'on les aime bosser, donc on sait que c'était pas facile. Et c'était bien. Félicitations. Donc, c'est cool. Jeu suivant. Jeu suivant. On reprend. Donc, ça, c'est le deuxième jeu qui s'appelle As Long As We Are Together. C'est ça. Qui se présente sous un format un peu plus classique de, ça se joue avec une manette. C'est ça. Et on fait des trucs. Et on est un personnage. Et oh mon dieu, il y a des trucs. Oh mon dieu, je vais retourner par là. C'est beaucoup moins angoissant. Il n'y a rien. C'est ce jeu-là dont la team comporte à la personne qui a fait le logo de la game jam et que je veux remercier. Merci Laura, tu gères. Tu gères de doux. C'était vachement bien. Et puis, ils ont encore assuré ce truc-là. Donc, c'était ça. Je reconnais le coup des triangles qui se tournent vers la caméra pour faire de l'herbe. Je connais cette technique. Oui, c'est vrai. Vous voyez le brin d'herbe à côté de moi. Et bien, il restera toujours face à moi. Toujours. C'est vachement pratique. N'est-ce pas ? Et il n'est pas tout à fait dans le son. C'est pas grave. Non, je pense que... Ah, je ne sais pas comment il a été fait. J'ai un doute. Je ne saurais pas te dire non plus. Parce que moi, je fais ça sans modélisation, directement avec des calculs et tout. Mais c'est peut-être un peu vertu. Non, mais tu fais des trucs bizarres, toi. Oui, complètement. Tu as décidé d'être violente, c'est tout. Exactement. Ok, alors allons-y. On peut juste marcher. Sinon, je vais tracer. Tu ne peux pas sauter, rien ? Non. Non ? Non, je peux juste marcher. Ok. Tu ne peux que marcher, d'accord ? Et donc, visiblement, le but, c'est d'aller là-haut, la petite plateforme là-haut. Globalement, ce qui est en hauteur, c'est souvent un but dans les jeux vidéo, parce que... Hop là ! Waouh ! Double fonds de l'huile. Vous voyez qu'il y a une marche, et la marche, il n'a pas bien vécu. Oh mon Dieu, le sol, il bouge ! Le sol, il bouge ! Oh mon Dieu ! T'as tout le temps... Ah, pardon ! Il a que le cire ! La caméra est un peu... Mais voilà, c'est drôle, du coup. C'est super drôle. Effectivement, c'est la team qui nous a dit que le résultat du jeu n'est pas vraiment ce qui était prévu. Mais c'est fun. Mais c'est fun, et surtout, ils se sont éclatés. Ils ont multiplié les fourrires tout au long du... C'est trop drôle. Ils faisaient des essais chelous avec les fringues. Sachez que le fait que cette tunique existe est un miracle. Oui. C'est qu'elle se comporte à peu près correctement. C'est ça. Moi, j'ai vu des t-shirts qui traversaient l'abdomen. Ouais, c'était pas mal, franchement. Et puis, le perso était intégralement modélisé aussi. Voilà. Et texturé. Enfin, c'est pas un perso qui se récupère sur Internet non plus. Ils ont vraiment fait un peu de chara-design. Voilà. Ce qui est super intéressant, je trouve. Parce que, généralement, c'est le truc où tu te dis « Ouais, je prends un cube, je le déplace, puis on verra à la fin pour foutre un pauvre modèle 3D à la place. » C'est ça. Là, non. Il y a une certaine caractérisation du personnage qui s'effectue, ce qui est assez intéressant, je trouve. Je vais pas vous faire le coup de tomber, parce que j'ai pas envie de revenir à zéro. Non. Non, tu es vite, s'il te plaît. Ça me rappelle un peu The Graveyard. C'est ce qu'il y a à jouer. C'est un jeu de Tale of Tales, si je ne dis pas de bêtises, qui est un studio qui a fait plusieurs jeux indépendants très étranges, et notamment un jeu où on joue une grand-mère qui avance dans un cimetière progressivement, et qui a un plot-tweet génial, mais que je ne vais pas spoiler. Oui, il te plaît. Le jeu a une démo gratuite, si vous voulez l'essayer. Et intéressez-vous à Tale of Tales. Je suis pas du tout d'accord avec leur posture idéologique, mais je suis très intéressée par les jeux qu'ils font. D'accord. Et je ne vais pas débattre de leur posture idéologique maintenant, ce serait beaucoup trop long. Alors, il y a une pente. Alors attention, est-ce que tu vas glisser ? Hop là ! Yolo ! Non ! Non, 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 reviens ! Non ! Non ! Tu vois, tu ne voulais pas tomber. Non, je ne voulais pas tomber, c'est long. L'animation de PLS est formidable. Oui, l'animation de chute PLS est parfaite. Du coup, il faut tout recommencer, là ? Oui. On comprendra ça au montage. On comprendra ça au montage. Je fais près partir de maintenant. Et attention, je suis en haut. Là, 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 moi, ce que j'aime dans les balades... Non, 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 non ! Non ! Ah ! T'as fait saturer le micro, félicitations ! Ouais, bah ! Quand j'aurai mon niveau de... J'achèterai du veille. Pour endormir dans les donjons, sans jamais m'enrumer, c'est un peu ça, la vie d'aventurer. Et on y va, il y a des zombies à poutrer. C'est ça, voilà. OK. Et donc, là, ça va être super drôle, parce que c'est penché. C'est ça, ça va être compliqué. Ah, yolo ! Comme disent les jeunes GLHF. Ouais, bah, tu sais ce que je te dis, moi ? Je suis encore jeune, alors, ta gueule. Bien tenté. Ah ! Ah ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oui ! T'as de la chance que la physique des marches soit à peu près aussi random que la physique du reste. Trop bien ! Parce que bon... Effectivement, ils se sont amusés avec le moteur physique. Ah, mais ils ont fait n'importe quoi. J'ai vu leur code source. C'est très rigolo. C'est ça. Et donc là, là, il va falloir prier. Prier pour mon âme, s'il vous plaît. Attention ! Parce que voilà, mon but, c'est d'aller là-bas. D'aller récupérer ma damsel in distress, qui n'est pas une damsel. Ça, c'est le plot twist. Et tout va bien. Tout va bien. Tout s'est bien passé. Et là... Voilà, mon petit chéri. Il y avait un truc qui était super intéressant dans les intentions qu'ils avaient, qu'ils n'ont pas pu faire. Parce qu'en fait, une fois que t'arrivais là, c'était une phase en mode Ico. C'est-à-dire que tu devais lui prendre la main pour le ramener à un autre endroit. Alors vu la physique, ça aurait été compliqué. Vu la physique, ça aurait été compliqué. Mais en fait, l'idée, c'est que justement dans Ico, c'est un jeu où on joue un petit garçon qui, du coup, se balade avec une petite fille et la traîne un peu pour la main pour la ramener. Et l'idée de ce jeu, c'était aussi de casser ça en mettant un homme... Enfin déjà, c'est deux personnages homosexuels et de mettre un homme en position de fragilité qui doit être guidé par l'autre. C'est ça. Déjà, c'est un homme en position de fragilité et de détresse, en fait. C'est ça. Qu'on doit les aider, qu'on doit les sauver, ce qui est déjà rare. Et en plus, c'est une mission d'escorte. Voilà. Et en plus, c'est une mission d'escorte. Mais alors, je ne sais pas s'ils avaient vraiment l'espoir de faire la partie Ico en deux jours. parce qu'en fait, faire des trucs physiques avec des jambes que tu tiens par la main, pour l'avoir déjà vécu en contexte pro, c'est compliqué. Ah bah oui. Ah non, mais je sais qu'ils ont eu l'idée genre le vendredi soir et que le samedi midi, ils ont fait c'est rigolo quand ça tombe. C'est ça, c'est rigolo quand ça tombe. Donc voilà. Et donc, ça se termine là-dessus. Ça se termine là-dessus. Bah, c'est joli. C'est très joli. Il y a un très bon taf sur l'ambiance. Ouais. Le propos est là. On comprend le propos. Le propos est cool. Oui, le propos est là. Enfin, on ne comprend pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. Mais c'est normal. C'est, voilà, ça fait un prototype un peu expérimental justement. Et ce qui était aussi leur but, c'est que clairement, ce n'était pas des gens qui avaient forcément besoin de programmer. Ils ont fait ça sur Unity. Ouais. Le jeu d'avant d'ailleurs aussi a été fait sur Unity. Et du coup, voilà. Ce n'est pas des programmeurs du tout ni des programmeuses à la base. C'est ça. C'est des personnes qui avaient un bon concept et qui ont profité de la Game Jam pour expérimenter et du coup, ça donne un prototype expérimental. Et c'est cool. Pas de honte. Non, c'est vrai. Et puis, j'espère que ça va leur donner envie de faire d'autres trucs parce que... Bah ouais, grave. Je pense que... Parce qu'il y a du potentiel, quoi. Puis maintenant qu'ils savent faire ça, il y a quoi faire d'autres trucs, quoi. Puis s'ils exploitent les croquis que j'ai vus pour commencer à créer une direction artistique un petit peu plus poussée, il y a moyen d'avoir des trucs vraiment intéressants. Enfin, bref, très très hâte de voir ce qu'ils ont fait. Également un gros GG à ALE. Ouais. C'était bien. On passe au jeu suivant, peut-être ? Alors, attends. Attends, attends, attends. Oui ! Du coup, on est sur Bazooka Princess. Bazooka Princess. Cause no means no. Oui. Even for non bazooka users. C'est ça. Non, ça veut dire non. Même pour les gens qui n'ont pas de bazooka. C'est ça. Donc, un message où le propos est assez clair dès le début. C'est ça. Je te propose de jouer pour des raisons de practicité autour de l'ordinateur. Oui, effectivement. Je t'en prie. Ok, c'est parti. Alors. Princess, je viens de sauver. Non, merci. T'en fais pas. Je vais te sauver quand même. Non, ça veut dire non. Oh, ils ont rajouté un troisième. Nous, on avait vu quand il y avait que deux. Oui. C'est bon, il n'y a pas de son. Ah, si, il y a du son. Je ne sais pas de son ambiance. Ce qui est un peu dommage, mais ce n'est pas gravissime. Ce n'est pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un... T'envers des fans, ça. C'est un plant versus zombie-like. C'est ça. C'était honnête, d'ailleurs. C'était leur concept de base. C'était vraiment dire... On va faire un plant versus zombie, mais avec un propos un peu différent. Tu ne veux pas tester les autres armes ? Non, j'aime beaucoup lancer des cactus sur les gens. Oui, je comprends. C'est... Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Histoire 2, quand même, un petit peu. Waouh. Bouillard. Ça a l'air pété. Je ne vais pas te mentir. Ah, non, attends. Il faut mettre des pièges. Le couteau a l'air overpété, non ? Oui, le couteau a l'air assez pété. D'un autre côté, c'est les premiers ennemis. Il y a des vagues... Certes. Mais... Et puis surtout, je peux lancer. Oui, tu peux spam. Alors que le couteau a un temps parlement plus long. Il y a une animation de ton changement. Clairement. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est bien, non ? Et puis aussi, tu disais, par rapport au son ambiance, il faut aussi rappeler que la sound designer du jeu, c'était la première fois qu'elle faisait du sound design. C'est vrai. Ce qui n'est pas déconnant, effectivement. Déjà qu'il y ait du son, je trouve ça pas mal, moi, perso. Puis en vrai, le concept est relativement simple, mais ça se tient. Puis l'idée est fun, en vrai. C'est vrai. L'idée est super fun. Enfin, moi, j'avoue que l'idée de tirer des cactus sur des mecs qui viennent m'emmerder... Ouais, moi aussi, ça me fait beaucoup, je t'avoue. Je suis relativement fan. Au-delà de me faire rire, moi, ça m'intéresse, mais... Tu veux qu'on trouve des cactus, c'est ça ? Oui, parce que le bazooka, je l'ai déjà. Pourquoi il manque que le cactus ? Ah, c'est ici. Et donc, au-dessus, c'est la vie du château, si jamais vous vous demandez, la barre bleue. Fais voir le menu pause ? Je suis intriguée. Le menu pause ? C'est une pause. C'est un menu pause qui se pose. Il n'y avait pas de jeu de mots, en vrai. Tu n'avais pas de jeu de mots parce que tu n'en as pas trouvé ? Je ne savais pas quoi dire. D'accord. Il y a eu un moment de panique, je t'avoue. C'est un moment de merde. Où est-ce que je vais avec cette phrase ? Pause café. On nous souffle pause café, si jamais le micro ne l'a pas récupéré. Effectivement, ça aurait été un très bon jeu de mots. Je suis déçue par toi. Ouais. Mais tu vas continuer à jouer la sége avec moi, même si tu es déçue. Effectivement. Et ça ? Ne serait-ce que parce que je suis chez toi, donc je ne suis plus prisonnière. C'est un peu... Nourri, loger, blancher, tout ça. C'est ça. Et donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à voir dans le jeu. Voilà, ça évolue, ça monte en difficulté. Je vous invite à y jouer si vous voulez parce que c'est assez fun à jouer. C'est rigolo. Il aurait peut-être manqué un timer ? Oui. Peut-être qu'une indication des vagues aurait été intéressante. Et puis même, pour qu'il y ait une notion de progression, tu vois, combien de temps tu as défoncé les vagues, etc. C'est ça. Tu t'es fait déboîter sur la dernière vague. Je te proude, j'étais en train de parler en même temps, ok ? C'est vrai. C'est vrai. Non, mais attends, je meuble. Non, c'est vrai qu'une notion de progression aurait été intéressante parce qu'un plan de versus zombies c'est basé sur des niveaux. Là, si on n'a pas le temps de faire des niveaux, éventuellement, peut-être des vagues infinies et on tient le plus longtemps possible. Je ne sais pas. Oh ! C'est charmant. Ah, voilà, charmant. C'est grave charmant. C'est trop charmant. Question, le piège à loup, tu cliques sur la case où ça doit aller ? Ouais. Ok. J'avais un doute. Ça me paraît 10 feet. Il tape fort, le charmant, là. Oui. Et du coup, il y a des crédits aussi et ça, c'est cool. C'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose, ouais, clairement. Et du coup, c'était... Vous êtes fiers de ce que vous faites en game jam. Mettez vos noms. Mettez les noms de tout le monde. C'est pas grave. C'est des prototypes. Vous avez fait ça en 48 heures au maximum. Allez, un mois pour les jams les plus longues. Et puis, on le rappelle, on était super fiers de ce qu'on a vu à l'arrivée chez Vicham. C'est bien, quoi. Je veux dire... Il y a plein de gens qui ont fait des trucs qu'ils savaient pas faire. Bien sûr. Ils ont mis des postes qu'ils savaient pas forcément faire. Et ils ont fait tous des prototypes qui marchaient à la fin. Ouais. Et ça, c'était cool. Ouais, ouais. On n'a eu aucun moment gênant en mode, ah, ça compile pas. Non, ils ont tous présenté, tous et toutes, présenté des jeux. Et non, c'était super cool. Donc, un GG aussi à la team de Bazooka Princess. Et voilà, si vous avez envie de défoncer Charmant avec des cactus, n'hésitez pas. C'est toujours agréable. Avec un Bazooka qui lance des cactus. En pot. Moi, je pense que c'est le pot qui fait le plus effet, tu vois. Genre, tu t'es pris le cactus et après, t'as la terre et après, t'as la serré. C'est ça. Non, non, c'est parfait. Dans cet ordre-là. C'est parfait. Balancé par un Bazooka en plus. Donc, il y a une certaine visette. Non, moi, j'aime beaucoup. Impeccable. Jeu suivant. Sirène à la cool. Ouais. Avec des crédits aussi. C'est vrai. Et le petit hat Twitter, si vous voulez les follow, parce que c'est des gens de talent. C'est des gens cools et c'est des gens de talent. Allez-y. Et c'était une équipe essentiellement de personnes déjà dans l'industrie. En effet. C'est bon signaler aussi. Ce n'est pas le cas de toutes les teams. Non. Toutes les personnes qui étaient à la Game Jam n'étaient pas forcément des personnes qui avaient déjà fait des jeux vidéo. En l'occurrence, c'était une équipe de personnes qui font déjà partie de l'industrie qui n'ont pas forcément fait que des choses dont elles avaient l'habitude mais qui, au contraire, sont quand même mis du défi et qui sont du coup venus aussi faire leur truc à la cool. L'ambiance du jeu, c'est l'ambiance où elles étaient. Sachez-le. C'était très appréciable. Et du coup... Ah non, ça se joue au... Ça se joue au clavier. Merde. Je ne suis pas en bépo. Et donc, je vais te laisser commenter. Et donc, nous sommes d'une petite chorale de sirènes. Et vous voyez des sirènes très diverses en plus et ça c'est cool. On a quand même des sirènes avec de la barbe. Oui. Et qui donc sont en train de faire leur petite chorale d'entraînement et ça attire les marins qui viennent donc les rejoindre et chanter et danser derrière. Vous les voyez en train de faire ce n'est pas des algues c'est des gens. Il y a un petit yacht au milieu du bateau super entier. C'est parfait. C'est trop bien. Et donc, plus vous réussissez les notes plus il y a de petits gens qui viennent plonger vous rejoindre et danser avec vous parce que c'est trop cool ce que vous faites. C'est tellement chill. c'est trop bien j'adore c'est un petit jeu de rythme pas trop compliqué parce que ça reste un petit prototype on m'a déjà vu dans la bouilloire tester d'autres jeux de rythme un peu plus cruels on s'en souvient avec les Godzilla alors ça commence en double oh là attention ça se consique c'est chaud yes et puis la musique est géniale mais le problème c'est que tu récits trop de trucs donc il y a trop de trucs avec moi maintenant non c'est trop bien c'est beaucoup trop bien voilà donc on a une foule en délires et vous remarquerez en bas à droite un aqua pug un pug marin je peux pas trop regarder mais ouais il y a un poisson pug et ça c'est trop bien et puis j'adore aussi justement les instruments c'est des poissons les sirènes sont pas que des sirènes classiques oui ils sont inspirés de différents animaux marins et puis même le coup de plutôt que d'être des personnes cruelles qui veulent juste tuer les marins juste dire bah non j'ai envie qu'ils viennent chiller avec nous au fond de l'océan bah c'est ça c'est la répète quoi alors la question que tout le monde se pose c'est comment ils respirent mais dès que je parle je fais de la merde shut up it's magic et à bientôt pour un champ des sirènes encore plus cool donc peut-être qu'avec un peu de chance l'équipe nous fera une version j'espère j'espère une version bis update t'avais un jeu qui était un vieux jeu à l'époque de la mode de guitare à gros où tu prenais ton clavier et en fait tu l'utilisais comme une guitare ah oui c'est là tu pouvais faudrait trop faire ça avec ce jeu ouais ah ouais c'est trop bien si vous nous entendez par pitié s'il vous plaît pensez à nous petit coeur sur mon coeur euh faites ça s'il vous plaît donc voilà c'était sirène à la cool sirène à la cool et bah c'était cool ouais c'était super effectivement c'était à la cool c'est parti le jeu le jeu et l'idée du jeu et vient d'un d'un film tumblr qui disait justement imaginez des des sirènes ace et et à genre qui sont en train de répéter leur chorale tranquillement et qui arrêtent pas d'être dérangés par des marins qui viennent du coup oh là là qui veulent les séduire ou qui sont attirés par leur chanson alors qu'elles s'en fichent elles veulent juste faire leur chorale c'est juste leur de la répète quoi t'as envie de répéter entre potes quoi c'est tout et du coup voilà c'est très très cool je crois que c'était à peu près ça le film tumblr de base faudra que je réalise mais voilà c'était l'idée de base qui a inspiré ce jeu et du coup ça a vachement bien et ce qui était bien aussi c'est qu'elles avaient une idée très simple et du coup bah comme on disait elles se sont venues de manière assez tranquille elles ont produit un prototype de qualité on reste sur un principe qui est vraiment ultra simple genre j'appuie sur la bonne touche au bon moment voilà c'est un jeu de rythme ça reste pas forcément évident à paramétrer et à intégrer un jeu de rythme oui c'est pas un des jeux les plus simples à faire en vrai mais c'est pas non plus le plus compliqué c'est ça je veux dire comparé aux expérimentations sur la physique du terrain d'avant c'est vrai que c'est la logique qu'il y a derrière est plus abordable on va dire c'est ça que de parler de moteur physique que de faire des tests avec des trucs comme ça mais voilà d'un autre côté ça rend bien très cool j'ai pas de critique là dessus ça rend bien non non c'est super super cool j'adore l'écran de fin et GGAL ouais GGAL jeu suivant jeu suivant peepers c'est peepers 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 oh oui alors ah oui c'était le jeu super trop bien SQD alors SQD avec Jamfurt SQD alors attends je comprends SQD c'est les 3 qui sont alignés oui non mais ça je sais que c'est les 3 qui sont alignés mais d'une part je suis en bépo du coup il faut que je change et ensuite ça c'est run ride c'est tout droit gauche droite ouais mais c'est inversé parce que ah non non c'est bon non j'ai rien dit j'ai absolument rien dit de quoi tu pars tout va bien du coup on est sur peepers et on est sur peepers et c'est parti et c'est parti ah donc faut que j'appuie sur un bouton pour courir ouais ok et ah ils ont changé la caméra ouais ce qui est pas inintéressant ce qui est mieux enfin je sais pas si mieux c'est pas plus agréable à jouer alors on va peut-être expliquer quelle était la caméra avant avant de dire qu'ils ont changé la caméra avant était vraiment juste face au personnage tout droit il y avait pas cet aspect oblique il y avait pas d'angle ni rien on était vraiment face au personnage donc du coup on voyait pas du tout où on allait you dead ah oui c'est le c'est le Dark Souls non c'est le Crash Bandicoot des runners des runners c'est ça c'est le Crash Bandicoot qui rend hommage à Dark Souls dans un runner c'est ça hommage si vous n'êtes pas au courant du même actuel c'est parce que tous les critiques utilisent Dark Souls dès qu'il s'agit de parler de difficulté dans les jeux il y a Pseudoles qui a fait une excellente vidéo là dessus d'ailleurs si vous voulez en savoir plus je vous recommande j'essaierai de penser à vous mettre le lien je te le rappellerai merci et ouais alors du coup de quoi parle ce jeu il parle justement du regard du regard des autres de façon très littérale ce qui est vachement bien parce que du coup on a cette espèce de masse de globules dieux globuleux derrière qui nous suit qui se rapproche et à laquelle il faut échapper et ça représente vraiment le poids du regard des autres et l'envie que n'importe qui a souvent envie de fuir ou de se conformer voilà ou de se conformer on peut voir la mort comme une espèce d'acceptation du conformisme de je ne serai pas moi-même enfin voilà il y a plein d'interprétations super intéressantes possible mais voilà l'idée de départ c'était vraiment vous voyez des yeux partout des mains qui vous essaient de vous attraper de vous ralentir donc c'est vraiment ça représente vraiment la rupture avec ce regard et à quel point ce regard peut être oppressant vraiment sur soi c'est qu'on est toujours confronté au regard des autres dans tout ce qu'on fait et des fois c'est trop et j'aimerais profiter de ce jeu pour parler d'un petit point dont on n'a pas encore parlé qui est c'est une équipe qui était composée principalement de mecs cisgenres hétérosexuels ouais principalement et il y avait une nana je crois oui et ils sont venus au RIJV en sachant de quoi ça parlait enfin quel était le but de notre association etc et du coup ils n'ont pas voulu s'approprier la parole des concernés sur un sujet social quelconque et du coup ils ont décidé de faire ce jeu là et en vrai ça marche bien c'est à dire que comme le thème c'était quels sont les clichés c'était pas forcément on pouvait parler de n'importe quel cliché on pouvait faire des jeux sur n'importe quel cliché mais justement comme on a tendance à avoir un propos très politique dans l'association et qu'on s'en est pas caché qu'on a fait l'introduction à tout ça en début de jam en des petites conférences etc tout le monde savait à quoi s'en tenir et du coup voilà effectivement ils ont fait le choix de dire on va pas s'approprier un sujet qu'on maîtrise pas on va s'approprier une parole qu'on maîtrise pas qu'on connait pas et qu'on pourrait justement sur lequel on pourrait prendre trop de place donc on va parler nous d'un sujet qui nous touche aussi et qui peut toucher tout le monde en fait c'est ça exactement c'est bien c'est bien pensé c'est bien et c'est agréable aussi d'avoir cette démarche de voir cette démarche en tout cas en tant que personne internet dans l'association et que ça amène à des jeux qui restent intéressants je trouve c'est ça alors c'est pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire évidemment mais c'est aussi le premier jeu que la plupart d'entre eux faisaient je crois ils avaient deux programmeurs c'est vrai que c'était principalement des graphistes c'était principalement des graphistes et des personnes qui n'avaient pas fait de jeu d'eux-mêmes avant qu'elles avaient pu bosser dans l'industrie mais voilà donc c'était une équipe un peu plus débutante et c'est cette équipe-là qui a fait une nuit blanche le samedi soir voilà c'est les deux progs et voilà on pense à vous on pense à vous c'est pas bien c'est pas bien mes soutiens c'est pas bien mes soutiens mais du coup à la place ils sont pas venus le dernier jour ils sont venus que pour les présentations des jeux ils ont pas de face on a pas dormi donc on va dormir maintenant donc c'est acceptable si vous voulez il y a ça aussi c'est que yes j'encourage tout le monde à dormir pendant une game jam mais si vous êtes dans un bon flow si vous avez c'est ce qu'on appelle le flow quand on programme tu sais pas celui du jeu vidéo on en parlera mais voilà quand vous êtes une fois que vous êtes lancé dans quelque chose c'est plus difficile parfois de s'arrêter de reprendre après avoir dormi qu'une fois qu'on est vraiment dans un bon bon état d'esprit concentré qu'on a des idées qu'on sait où on va même si on est fatigué parfois c'est mieux de ne pas s'arrêter tout de suite mais de s'arrêter après l'important c'est que vous prenez le temps de dormir à un moment ou à un autre et que vous ne fassiez pas juste du run non stop toutes vos game jams se passeront mieux si vous dormez et si vous mangez prenez soin de vous lavez-vous aussi c'est important pour les autres aussi en game jam il faut bien penser que souvent juste un programmeur ou juste une programmeuse c'est difficile parce qu'il va y avoir de l'intégration à la fin et du coup ça va souvent être le programmeur ou la programmeuse qui se retrouve à speeder à la fin et du coup ménagez les progs c'est ça et en tant que prog ménagez-vous vous savez qu'à la fin vous aurez un gros truc à intégrer vous aurez plein plein de petites choses à gérer en plus des bugs et en plus de la congermation donc voilà répartissez-vous ça bien faites vos petits plannings et il y a quelqu'un dans votre équipe qui est en charge aussi de vérifier que tout le monde dort tout le monde mange il y a juste quelqu'un en chef de projet entre guillemets même si c'est pas grave c'est juste pour vérifier que tout le monde est sur le même endroit pour s'organiser pour vérifier qu'il n'y a personne derrière il n'y a personne qui se sent mal c'est important et du coup pour revenir au jeu ils peuvent quand même être fiers parce que je trouve le propos intéressant la réalisation est intéressante aussi je trouve que l'idée du runner avec les bras et tout c'est plutôt cool ça fonctionne bien et puis effectivement c'est des graphistes et l'identité visuelle bien que justement vieillotte volontairement vieillotte très polygonale etc et bien ça fonctionne bien je veux dire je regrette qu'il n'y ait pas de son du coup j'aurais bien aimé voir ce qu'il pourrait rajouter comme son avec ça parce que justement c'est bien fait il y a une vraie identité malgré le fait que justement ce soit pas hyper polish hyper moderne contemporain comme graphisme et je pourrais analyser plein de trucs dans le décor mais ça va commencer à faire un peu long donc on va passer au prochain jeu on va passer au jeu suivant et une fois de plus GG à l'équipe bien joué et du coup bah jeu suivant on va jouer à Regarde qui est un jeu qui parle de grossophobie donc si vous êtes sensible et que vous n'avez pas envie de retomber dans des trucs qui peuvent vous parler de grossophobie si vous êtes concerné peut-être que vous avez envie de passer à la suite ouais et on vous entendra pas mais ce jeu est très très sympa si vous avez envie justement de voir un jeu qui en parle plutôt bien à mon humble avis tout ce que j'en ai vu ça avait l'air cool aussi je l'ai pas fait je l'ai pas fait enfin j'ai juste vu la démo à la jam mais ouais et j'ai entendu aussi de très bons échos oui sur ce jeu voilà alors que ça fait que quelques jours qu'il est sorti enfin qu'il a été mieux donc c'est toujours bon du coup on y va du coup on peut se déplacer en cliquant sur un endroit de l'image ouais on fait glisser c'est du drag and drop c'est ça et du coup on a une espèce de mini map en bas à droite et un truc qui scintille approche toi regarde est-ce qu'il est possible de zoomer ou de dézoomer avec la molette du coup on est sur un jeu d'exploration un peu abstrait oui qui fait penser à des espèces de vagues d'unes je sais pas c'est ça on peut suivre juste les traces on peut aller plus loin on commence à avoir des dessins un peu plus précis c'est ça et t'avais un autre tu vois la courbe ça c'est le tracé normal et ça c'est toi il faut corriger ça donc on avait prévenu des propos qui sont assez durs assez crus qui peuvent être qui sont tirés du vécu c'est ça d'une personne concernée donc d'une personne qui est grosse oui et qui a vécu beaucoup de morsophobie et qui donc a décidé d'en parler a décidé d'en parler au travers d'un jeu et c'était l'occasion c'est très simple il faut juste faire ce qu'on te dit moi c'est un truc qui me touche pas du tout la courbe c'est un truc qui me concerne une certaine partie du temps parce que j'ai des courbes de voix qui font mais du coup je peux pas trop en parler tu me laisses porter par l'ambiance du jeu c'est toi et ça permet aussi de découvrir évidemment non non c'est super important un petit effort tu ne veux pas rester comme ça toute ta vie quand même tu veux être comme tout le monde non il y a un truc qui est l'angoisse est hyper bien gérée parce que comme tu te déplaces hyper lentement t'as le temps de prendre en compte le poids des mots le temps que tu passes à chercher une nouvelle phrase en fait c'est le temps que les anciennes phrases s'impriment en toi et que tu y réfléchis c'est que enfin c'est c'est bien fait c'est une bonne idée c'est un bon sens moi je trouve ça vraiment pas facile à jouer ou à regarder c'est vrai mais c'est cool tout le monde te regarde regarde-toi on se rappelle aussi que dans les premières versions il n'y avait pas de mini-map ce qui faisait qu'on irait bien plus longtemps à la recherche de nouvelles phrases et avoir rajouté la mini-map ça permet vraiment de se concentrer sur la recherche de nouvelles phrases qui est une forme de plaisir malgré tout et de pas du tout avoir une espèce de frustration de ne pas avancer dans le jeu donc ça permet de maintenir quand même un certain rythme et d'éviter de se perdre aussi parce qu'on n'a pas vraiment de points de repère évidemment c'est facile fais ce qu'on me dit du coup je trouve qu'il y a un très très bon équilibre entre les phases plus contemplatives et les phrases écrites entre les phases contemplatives et les phrases écrites enfin mais tu n'y mets pas du tien vraiment je pense que tu mens je pense qu'une partie de la dureté de ces phrases réside dans le fait qu'elles se terminent toutes par un point enfin la plupart il y a quelques questions mais il n'y a pas de point d'exclamation c'est pas des gens qui s'exclament qui sont choqués de voir une personne grosse c'est juste une déclaration c'est des phrases vraiment tirées des affirmations c'est ça tu veux être comme tout le monde ouais c'est ça tu regardes toi je change voilà et puis c'est du coup ça aussi ça nous empêche de présumer du tout c'est que du coup on ne peut pas dire ça de façon très d'énerver en colère comme si on était des inconnus c'est qu'on ne sait pas s'il y a des gens proches des gens éloignés qui disent ça et ça peut être des médecins ça peut être des professeurs ça peut être de la famille ça peut être des amis ça peut être des amants et du coup on ne sait pas et c'est bien tu prends trop de place tu as peur qu'on t'oublie tu vois celui-là et donc ouais il y a un côté qui est vraiment très très pesant et très très bien rendu de par ce côté très déclaratif et presque c'est comme ça c'était comme ça ça sera toujours comme ça c'est ça tout le monde a remarqué non non je crois je crois me souvenir qu'il y a une animation quand tu as tout trouvé en dessous là à droite pourtant il suffirait d'un petit effort je pense aussi que les phrases ne sont pas liens à un emplacement mais que ça se suit ça se suit chronologiquement c'est peut-être une impression que j'ai c'est possible mais pour ça il faudra y jouer plusieurs fois c'est vrai on va pas le faire aujourd'hui c'est vrai qu'est-ce qui cloche chez toi tu le fais exprès tu veux rester comme ça toute ta vie voilà et donc vous voyez la petite meub vient à grandir on accède à une nouvelle partie tu as quel âge tu fais beaucoup plus on voyait toujours ces marques ces effets graphiques c'est sublime il y a un véritable plaisir esthétique à se perdre là-dedans et c'est marrant parce que du coup tout le côté visuel tranche vachement avec la violence des propos et le côté angoissant de la musique parce que c'est très beau c'est très délicat sur le fond et la musique vient t'interrompre vient va et vient justement c'est ça et les mots sont super durs mais alors que le reste est super beau et super délicat déjà une vraie femme avec tout ce qu'il faut bonne à marier et du coup ça vient s'inter-renforcer quelque part c'est-à-dire que le côté visuel devient d'autant plus joli que le reste est moche entre guillemets et le reste devient d'autant plus moche que le visuel est joli c'est ça j'aimerais qu'on évite de se tenir la main dans la rue peut-être qu'on ira pas au bout de toute façon on ne va pas aller au bout et puis aussi laisser le plaisir parce que ce plaisir contemplatif et de découverte me paraît super important c'est ça c'est pour ça qu'on continue de parler un petit peu par dessus c'est pour que vous puissiez faire l'expérience vous-même et on va pas vous je pense qu'on s'arrêtez là parce que justement il y a des petites révélations au fur et à mesure le jeu progresse le thème des phrases change à chaque zone et ainsi de suite et plus on va évoluer dans ce fond coloré plus on va comprendre des trucs donc on va pas vous spoiler la suite on y jouera dans notre coin après chacune et on pleurera dans un coin après exactement et voilà mais c'est très très bien fait c'est très très puissant et félicitations une fois de plus je sais qu'on le dit à chaque fois mais ça me paraît important c'est ça de vraiment féliciter les équipes parce que le travail qu'ils ont abattu est juste incroyable à mon sens et puis si vous aimez leur jeu dites leur comme d'habitude de soutenir les développeurs soutenez les mettez des commentaires sur Ichigo pour les gens qui ont mis leur compte twitter n'hésitez pas non plus un petit partage un petit mention ça fait plaisir c'est ça et du coup voilà on passe au jeu suivant on passe au jeu suivant ouais ok donc on passe c'est un jeu qui a été développé donc à distance donc là nous on sait vraiment pas à quoi s'attendre d'habitude on a vu les limos on a vu les équipes travailler là c'est quelqu'un qui a travaillé à distance donc qui a mis son jeu après et voilà on ne sait pas à quoi s'attendre du tout alors du coup comment jouer ZQSD guider les enfants clique gauche vas-y on tente une expérience je me déplace et tu le guides ok parfait il faut cliquer clique comment on vient de échapper bah du coup on va partir sur jouer Alix se regarde dans la glace il se trouve joli avec son pantalon de lourde clair et son sweatshirt bleu au pied il porte des derbys en cuir noir Alix est un enfant franchement très classe du haut de ses dix ans il a su se faire beau et présentable comme ses parents lui ont demandé pour la visite du patron de son père à la maison à un de taille près il aurait dû mettre sa robe du dimanche j'avais pourtant déposé la robe sur son lit se lament de sa mère et mon patron qui t'a confondu avec un jeune homme quel gêne grogne son père Alix s'attendait au pire mais pas à ça ses parents l'assirent sur le lit et lui disent cela suffit Alix dès la rentrée nous t'emmènerons dans vos lanternas là-bas dans le dortoir des filles tu comprendras enfin ce que tu dois ce que tu dois être et c'est sur ces mots que s'endormit l'enfant pour monter sa nuit fut agitée par un rêve étrange le thème est là ouais ça a l'air assez ça a l'air assez straight forward au niveau du thème en effet donc un jeu sur la transdentité d'un enfant disons oh là d'accord je dois partir d'ici j'essaierai de libérer mes amis si je peux je peux que aller tout droit comment tu fais pour me ah je vais vers ta souris ah d'accord vous vous êtes fait repérer d'accord donc jeu d'infiltration ok je suppose qu'il va falloir aller chercher la clé moi j'imagine aussi non c'est bon il s'arrête il s'arrête zut il s'est retourné je pense qu'il va falloir qu'on aille dans l'angle en bas à droite ouais pardon t'inquiète trop tard trop tard alors est-ce qu'il voit à travers les murs je pense pas ok ok du coup il y a une carte bleue donc en haut il y a marqué une clé une carte bleue 0 sur 2 enfants est-ce qu'il faut aller voir les enfants ouais alors du coup pour comprendre un peu mieux les contrôles ce qui se passe c'est que moi j'appuie sur flèche haut pour avancer et je me dirige vers l'endroit que la souris pointe c'est ça alors que moi je dirige la souris c'est ça donc on peut jouer à deux bonne nouvelle c'est pas prévu pour mais on peut jouer à deux ah c'est quoi on va essayer sans libérer les enfants pour l'instant ok 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 du coup je suppose que c'est un cauchemar sur l'internat oui ça a l'air de représenter ça visiblement on essaie de s'échapper de l'internat ce qui est plutôt intéressant parce que justement l'enfant n'est pas considéré comme comme incapable de prendre ses propres décisions en effet parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux beaucoup d'histoires qui considèrent que l'enfant est incapable de débrouiller ça le coup c'est des petits collisions du coup on est sur enfant libéré 0 sur 2 bon es perfect 0 carte restante 0 rang f super déchance ok ok donc c'est un jeu à niveau ouais alors moi je me pose la question ah non c'est bon j'ai compris je me posais la question de l'intérêt d'appuyer sur flèche haut pour avancer alors qu'on pourrait juste diriger avec la souris mais je pense que les flèches vont servir à diriger les enfants qu'on libère t'as vu le petit easter egg si tu cliques sur les objets oh tu peux et donc là c'est un cours de prod c'est très sympa c'est mignon je n'ai aucune idée par contre du moteur qui a servi à faire ce jeu désolé c'est peut-être marqué sur la fiche du jeu c'est pas une iti c'est sûr ah on peut m'oblir le journal d'alix aussi oh c'est une soluce ouais c'est une soluce c'est une soluce c'est un golo je l'ai pas lu du coup golo ah c'est porc s'ouvre quoi qu'il arrive non je pense qu'il espace non la carte est-ce qu'on essaie d'aller choper les enfants en allant sur la gauche oh ce bout du pixel le bout de pixel zut on retente une dernière fois et après après je pense que je le ferai de mon côté parce que j'ai envie de savoir l'histoire comment ça se passe tout ça et puis bon transidentité voilà quoi ça te parle légèrement cher papa cher maman je vous déteste cordialement votre fils et oui si ça va être toi ouais pète-le là non et là ça voit pas ah oui puisque le rayon indique je pense ouais c'est pas mal et donc là il nous faut la clé je pense ouais moi j'aimerais bien juste qu'on libère au moins les enfants une fois pour savoir comment ça se joue donc on va faire le tour donc on va faire le tour excuse moi je vais oublier non non mais parfait parfait wow jolie esquive de pixel wow énormément de respect ah bah non j'ai déjà utilisé la carte oh non vas-y fais le tour vite cours oui oui tu vas la voir tu vas la voir est-ce que c'est bon ouais c'est bon le bon vieux principe du côte de vision c'est ça on va pas s'en plaindre ça nous arrange si il le voit pas il nous voit pas c'est tout c'est ça et du coup ça veut dire qu'un rayon vert signifie qu'il ne peut pas nous voir et un rayon rouge qu'il peut c'est assez sommaire comme ça il met sa feuille ça fonctionne et du coup ah ok il faut que je clique il faut que je clique il faut que tu peux t'en clique d'accord bon au moins les enfants se stack ils ont cette politesse ouais descend c'est compliqué du coup j'imagine ah non wow c'est réflexe ah passe bien en haut ouais ça a l'air compliqué au niveau des inputs quand même ouais c'est un peu en fait je comprends pas l'intérêt des flèches personnellement ouais en fait si parce que du coup tu pourrais pas guider à la fois les enfants et à la fois toi ah sinon tu guiderais tout le monde en même temps c'est vrai on va s'arrêter là pour ce jeu ouais et bravo à vous ouais bravo à vous 4 ouais et 5 non 4 il y a 2 testeurs ah oui c'est pas la même personne c'est bon en effet donc voilà bravo à cette équipe qu'on espère éventuellement revoir bah oui si vous pouvez vous déplacer la prochaine fois si vous pouvez pas c'est pas grave n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages quand vous participez comme ça ça nous fait plaisir ou même si vous envoyez des builds au fur et à mesure qu'on vous donne des retours enfin voilà à toute fin utile la prochaine fois qu'on croit une game jam voilà parce qu'on va en faire une mais on sait pas encore quand on sait pas encore quand on sait pas encore sur quel thème mais on en fera une c'est ça et je vous invite à suivre la page facebook du R.I.J.V le rassemblement inclusif du jeu vidéo si jamais vous voulez savoir ce qui va se passer l'année prochaine à partir de septembre et du coup juste à propos du thème qu'on vient d'aborder donc d'un adolescent trans il y a une personne ici qui aimerait bien vous présenter un bouquin sur le sujet qui est qu'est-ce qui se paraît cool salut c'est Saïa et en fait sur le thème abordé dans le jeu vidéo que les deux belles personnes ici ont testé le thème d'un ado trans qui c'est un thème que j'ai lu dans un livre que j'ai lu très récemment c'est-à-dire il y a deux jours c'est opération pas ballon c'est un roman pour adolescents et c'est vraiment très très cool ça aborde des sujets très sérieux comme la lesbophobie la transphobie le sexisme le harcèlement scolaire est très très présent donc trigger burning si vous ne voulez pas mais c'est vraiment un très beau bouquin avec beaucoup d'espoir avec beaucoup de gentillesse et d'amour et de tendresse dedans et il est vraiment très très bien faites le lire à vos ados lisez-le vous-même et il est très très cool merci beaucoup et du coup bah jeu suivant jeu suivant et du coup the dot control qui pour le coup a été fait donc avec game maker comme c'est noté et qui a été fait par une personne seule oui qui était présent sur le centre de la jam et donc et donc c'est quelqu'un qui s'est ramené avec son idée et qui a décidé de la porter jusqu'au bout exactement voilà parfait et donc bah c'est parti c'est parti alors du coup moi j'incarne le point noir qu'on voit en bas je peux me déplacer avec les les quatre flèches je n'interagis pas du tout avec les autres points il n'y a pas de physique je ne suis pas ralentie quoi que ce soit je ne peux pas aller au delà des bords de l'écran et donc on remarque que je me fais poursuivre à chaque fois par les petits points bleus qui viennent me voir m'empêcher d'avancer ouais m'arrêter t'arrêtes un certain temps et après ils partent et ils ne font plus rien et du coup mais ils vont plus vite que toi alors j'aimerais bien vérifier non tu ne feras pas de test sud et voilà et quand tu rencontres un autre point noir il y a un autre type d'interaction qui se crée mais il y a bien une interaction contrairement à tous les points noirs ça a été corrigé ah ça a été presque corrigé dans une des premières versions du jeu si on partait en diagonale notre vitesse était supérieure à la vitesse des points bleus et du coup on pouvait essayer de la réchapper sur l'ensemble de l'espace de jeu c'est une simple problématique de game dev comment tu codes tes directions et ta vitesse et comment tu les incroyais c'est ça c'est à dire que les vitesses haut et gauche par exemple vont s'additionner et du coup forcément on va plus vite que si on va en ligne droite tu mets une vélocité une force sur ton entité et du coup si tu les additionnes juste de dire dans ces deux directions tu vas dire non tu vas aller par là plus par là donc tu vas mettre tu vas appliquer deux forces sur ton entité du coup elle va aller deux fois plus vite c'est ça ce qui peut amener à des comportements assez rigolos notamment dans les plus vieux jeux on faisait pas trop attention à ça où les contrôles étaient un peu moins bien dosés ce qui est assez fidèle du coup à ce qu'on peut trouver en jamme en fait exactement c'est quelque chose qu'on trouve souvent sur les petits bugs ces petits décalages ces petits moments un peu non polish et c'est ça qui est intéressant et on parle pas énormément du jeu quand on est en train de jouer en dehors de ça parce que justement c'est un jeu très très libre d'interprétation oui c'était la volonté d'ailleurs de la personne qui l'a fait de en fait ne pas donner d'explication enfin il nous a donné une explication il nous a donné l'idée de base il nous a donné l'idée de base et ce qu'il avait souhaité éventuellement transmettre enfin son interprétation à lui mais on ne la transmettra pas on ne la transmettra pas parce que je pense que c'est pas nécessaire non c'est que ça donne une interprétation possible réaliste bien sûr à tout ça mais le but est justement de faire un peu son chemin par rapport au comportement des points et ainsi de suite donc c'est un jeu très court c'est un jeu très simple entre guillemets mais qui justement a cet avantage de pouvoir parler à tout le monde et puis on voit clairement que malgré tout il y a un truc à propos de la diversité et de la différence le contraste des couleurs c'est un moyen très simple de mettre des différences entre des entités c'est ça il n'y a pas de jugement spécifique c'est juste on choisit un code couleur on choisit d'afficher une différence graphique qu'est-ce que ça va vouloir dire on choisit de mettre du son des sons qui sont plutôt inquiétants ou des sons qui sont plutôt mystérieux et à partir de là chacun fait son chemin par contre ce que j'adorerais c'est que les gens qui jouent disent ce qu'ils ou elles ont compris ou ont interprété je pense que ça intéressera le créateur et nous et nous et nous grave mais voilà donc si vous jouez à ce jeu et que vous avez un petit peu de temps et que vous avez quelque chose à dire dites nous ce que vous en avez pensé mettez un commentaire sur la page du jeu sur Ichio c'est possible de le faire si vous avez un compte ou venez nous en parler sur Twitter il faudra passer avec plaisir ouais avec plaisir grave donc voilà n'hésitez pas je vais sur Youtube je me permets une autre remarque aussi qui peut venir nourrir la réflexion des gens qui est qu'on voit souvent un point noir isolé à part le nôtre alors que les points bleus sont souvent multiples et autour c'est vrai c'est vrai que les points noirs sont souvent pas tout le temps pas tout le temps parce que là on en a un point isolé mais quand il y a un point noir et des points bleus c'est souvent plusieurs points bleus pour un point noir qui vont nous bloquer le chemin pour essayer de l'éviter ou non et qui en même temps nous font rien en fait ils nous interrompent donc du coup c'est frustrant mais à part de ça il n'y a pas de punition vraiment ils nous empêchent de jouer quand même ils nous empêchent de jouer un certain temps ils nous retiennent un certain temps mais c'est pas hyper punitif tu vois donc justement c'est aussi un choix de faire ça et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la diagonale je me demande si c'est pas volontaire pour qu'on essaie de leur échapper c'est possible tu vois qu'il y a un espèce de truc en mode ah je peux peut-être m'en sortir tu vois une espèce de fuite pas éternelle parce qu'on finit par se faire rattraper à chaque fois mais être dans cette dynamique de peut-être que je peux leur échapper peut-être qu'il y a un moyen si je vais assez vite si je prends la bonne trajectoire c'est ça je ne sais pas si c'est volontaire ou pas pour le coup je ne sais pas mais en tout cas ça donne un effet qui est sympa je pense que c'est pas grave de le laisser si jamais petit créateur tu nous regardes on te fait des coucous déjà coucous et coucous à tous et à toutes d'ailleurs c'est cool si vous venez voir ça mais voilà je pense que c'est pas nécessaire de changer ça non c'est un jeu expérimental c'est une valence spécifique c'est pas grave s'il y a des trucs qui sont pas pas bien agencés comme pour l'attendre d'un jeu avec un propos différent après ce qui est cool c'est que le créateur lui-même a dit qu'il était très satisfait de l'état dans lequel c'est et que même si c'était très abstrait ça permettait bien de représenter ce qu'il avait dans l'esprit et lui en était très content et nous on était très contents de voir le résultat et c'est vrai que c'est agréable aussi il faut que ce soit votre objectif quand vous faites une game jam c'est d'être satisfait de ce que vous faites ça sert à rien de vous entêter sur un jeu qui ne vous plaît pas si vous voyez que ça va dans une direction qui ne vous plaît pas essayez de faire en sorte de quand même vous en sortir un petit peu derrière trouver un truc qui vous plaît ou au moins de vous amuser pendant que vous le faites c'est pas grave si le résultat ne vous plaît pas des masses mais si vous êtes amusé en faisant déjà vous aurez un regard positif sur ce que vous avez fait bien sûr et même si c'est pas le meilleur jeu que vous ayez vu de la game jam même si c'est pas votre jeu préféré même si vous n'êtes pas trop fier du travail que vous avez fourni dessus l'important c'est déjà que vous avez fait quelque chose et si vous êtes amusé ce sera tout de plus positif donc essayez de vous concentrer vous sur le fait de passer un bon moment et de faire quelque chose dont vous êtes fier c'est important et c'est là pour ça c'est pour ça qu'on fait des games et du coup c'est la fin du jeu donc n'hésitez pas à y jouer et d'ailleurs à jouer à tous s'il vous plaît quand même et dites nous ce que vous en avez fait est-ce que ça a bien enregistré et du coup GG au créateur et on passe au jeu suivant on passe au jeu suivant on va là sur un jeu totalement différent une vibe totalement différente on va sur on va sur Stay Clean ou Live the Grand My Life at the biggest metal festival in the world donc on est une mamie oui qui va à un festival metal c'est ça et ça c'est cool mais il faut qu'elle se démerde dans le festival avec son poteuil c'est ça et ça c'est moins cool c'est vrai c'est une fois de plus c'était une équipe de gens qui étaient a priori cisgenres hétérosexuels de ce qu'on en sait ou pas mais surtout qui n'étaient pas forcément concernés en tout cas qui se disaient pas concernés par la plupart des causes sociales et qui du coup une fois de plus ne voulaient pas prendre la parole de qui que ce soit et du coup se sont dit on va parler de métal parce qu'on aime bien le métal et qu'ils se sont dit malgré tout ça fait chier d'avoir toujours les mêmes personnes en cliché les mêmes clichés du métalleux qui va au festival metal alors qu'il y a de plus en plus de gens assez divers mais que du coup les festivals metal parfois c'est des épreuves pour doutes gens donc ils ont tiré de leur propre expérience et de ce qu'ils ont vu pour parler un petit peu de ça c'est ça qui est tout à la renard pour le coup c'est ça et du coup et bien c'est parti hop press, paste, to start alors première phase restez clean collectez autant de savon que possible et allez prendre votre douche et j'ai pas eu le temps de lire la suite il faut que t'évites des trucs je pense mais ouais alors justement une mécanique que je trouve super intéressante dans ce jeu c'est le fait que on ne puisse sauter que sur les rampes d'accès que lorsqu'il y a des rampes voilà on saute haut par contre ouais on saute elles sont sur ressort les rampes il y a de sacrés d'amortisseurs sur le fauteuil de mémé ah oui oui non mais c'est le fauteuil roulant d'Ironman il n'y a pas mais je trouve cette idée de gameplay assez intéressante l'idée que le saut est imposé par le level design de base et en plus de ça je trouve que ça porte assez bien leur message qui est la difficulté d'accès pour les personnes en fauteuil roulant au festival de métal il manque un E il y a d'autres fautes il y a d'autres fautes que tu n'as pas vu tu n'as pas le droit évidemment non mais c'est plus c'est bien d'en signaler une ou deux fois si on en voit parce qu'en l'occurrence il n'y a pas énormément de trucs que je dirais de rajouter à ce jeu parce qu'ils sont honnêtes avec ce qu'ils savaient faire avec ces véritaires c'est aussi les premiers à avoir updaté enfin avoir uploadé leur jeu l'avoir bien en ligne parce que ils n'avaient pas forcément envie de bosser dessus au delà de la game jam ce qui est tout à leur honor aussi parce qu'effectivement un prototype de game jam ce n'est pas censé devenir forcément un gros jeu une fois que la jam est finie vous n'êtes pas obligé d'y retoucher c'est fini c'est fini il faut apprendre aussi à laisser les projets et à les laisser derrière soi clairement toutes les game jam n'aboutissent pas sur des super hot c'est ça il y a des jeux très très bien qui sont tirés de prototypes de game jam il y en a plein il y en a certains que j'ai déjà joué dans des bouilloires mais ce n'est pas forcément un but évidemment l'idéal qu'on doit atteindre non une game jam c'est un défi c'est un challenge créatif c'est déjà la game jam en elle-même est un challenge vous n'êtes pas obligé de vous en rajouter derrière en mode on va rendre ce jeu super pro on va le vendre on va le marketer non c'est pas obligatoire et vous n'êtes même pas obligé de le polish même s'il n'est pas bien s'il est buggy à la fin vous n'êtes pas obligé c'est à vous de voir surtout qu'il y a des équipes qui se forment en game jam et que c'est des gens qui ne seront pas forcément amenés à retravailler c'est ça n'ont pas forcément toujours le temps de faire des jeux ou des jeux comme ça hors de cet espace là j'adore les têtes des métallus en fait tout petit point technique ce jeu est fait sur Construct 2 oui ce qui permet d'y jouer en navigateur donc il n'y a pas besoin de le télécharger celui-là c'est ça celui-là joue notamment sur le navigateur c'est un avantage et take dommages sous save time voilà c'est ça c'est une grande technique du ouais il faut aller vite donc on va prendre quand même des dommages c'est ça non mais j'ai fait là j'ai des culs 5 fois de suite enfin il n'y a pas de soucis c'est un mensonge c'est complètement un mensonge oh le compteur de savon en haut à gauche ne se reset pas entre les niveaux donc je peux peut-être déjà aller à la fin du jeu enfin à la fin du jeu en tout cas effectivement c'est bon petit bug mineur j'aime beaucoup aussi le fait que la barre de vie ce soit des peintes de bière oui évidemment je m'amie elle en voit franchement non mais je veux dire on casse les clichés du métal mais il y a des clichés on touche pas c'est ça il y a des clichés on n'y touche pas tu vois en fait c'est un festival de métal il y a moyen qu'il y ait de la bière c'est ça c'est ça et wow they hate him c'est en vrai je trouve ce jeu trop mignon voilà c'est ça c'est adorable Metallica was fucking shit oui c'est vrai qu'elle balance des trucs sur les différents concerts qu'elle a pu voir déjà différentes scènes moi elle aime Slayer donc j'ai du mal avec cette grand-mère je la trouve pas nette mais ce n'est que mon avis elle a son âge elle va faire des trucs comme ça d'accord elle a droit d'en avoir plus rien à faire wow oui c'est vrai que là c'est la version difficile alors je pense qu'on va partir sur une mort de mon côté wow et bien pourquoi c'est timé et bien je ne devrais pas parler aussi vite et oui et j'adore la tête du gars qui est tellement vénère après je crois après je crois que c'est des assets récupérés oui complètement tout est fait par des assets parce qu'il n'y avait pas de graphistes spécifiquement non 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 si il y avait une graphiste qui a pu faire notamment les fonds je crois oui et qui était à distance oui mais qui n'a pas pu être là toute la jam qui n'a pas pu être dispo tout du long mais qui a pu quand même faire quelques trucs donc ce n'est pas que des assets récupérés mais il y en a beaucoup quand bien même ce serait pas et puis quand bien même exactement je veux dire l'idée ça reste un prototype on montre une intention de jeu là l'intention elle est là quoi c'est ça j'ai de la vie j'ai de la vie allez bim et du coup le dernier jour de festival parce que 3 jours maintenant c'est mon tour de jouer et je l'imagine trop sur scène il aurait fallu un niveau peut-être tu sais où c'est elle qui joue de la guitare ou ce genre de choses alors là c'est un piège on ne peut pas récupérer les savons mais je m'en fous parce que c'est buggé du coup je ne récupère pas les savons oh la vache ah non mais je je profite du jeu j'exploite le système je crée de la dette tout ça enfin je c'est pas par là c'est pas par là l'émis a été bon au lit non mais à quel moment c'est super drôle c'est super drôle donc voilà donc ce jeu n'est pas d'ailleurs c'est qu'il y a été 3 je crois sur le jeu plus la graphite plus la graphite il y a été 3 et c'était 3 présents 3 présents sur l'event et la graphite à distance oui et 2 des 3 n'avaient jamais touché à construct 2 en effet c'est le 3ème qui a dû leur apprendre en un week-end sur place donc c'est pareil tout à son honneur on est ouais ouais alors là par contre bon bah ah j'avais prévenu on est sur du speedrun pas rapide speedrun pas rapide non mais c'est important quand même ouais effectivement et donc en vrai le fait que les ennemis justement eux puissent passer les obstacles et monter c'est un petit détail mais je trouve que ça renforce aussi leur idée c'est pas intéressant et donc ça joue c'est la dernière scène de concert je me fais allumer complètement et donc ça je crois que c'est le dernier niveau du jeu donc je vais essayer d'aller rapidement à la fin si j'ai envie de récupérer ma vie je roulerai sur vos cadavres à propos des aussi du handicap dans les jeux vidéo j'avais vu une vidéo d'un jeu qui avait l'air super intéressant qui était Manual Steve je crois quelque chose du genre qui est un jeu en fait où on a emmerdé Satan et du coup on est maudit et on doit effectuer chacun de nos mouvements manuellement c'est à dire que respirer est un input rester droit ne pas se casser la colonne vertébrale est un input mettre un pied devant l'autre est un input cligner des yeux est un input et en fait autant le jeu est parodique et tout ça et il est fait pour être rigolo autant je trouve qu'on peut quand même y trouver un propos assez intéressant sur les gens pour qui certains mouvements ne sont pas possibles ou ne sont pas automatiques et du coup je vous invite aussi à checker ce jeu qui était très très sympa Manuel Steve je crois que c'est cela je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'était ça et c'est le GG c'est Manuel Samuel on me dit que c'est Manuel Samuel autant pour moi mais à cool pas et du coup c'était Stay Clean et c'était très cool c'était très cool félicitations aux 4 personnes à la team c'était très très sympa c'était franchement chouette c'est un jeu qui est drôle et qui est fun à jouer en plus c'est comme quoi les prototypes n'ont pas besoin d'être super léchés avec des super graphismes pour être drôle c'est de la même façon que celui avec le bonhomme et la gravité complétée c'est pas des jeux qui ont besoin d'être complets qui ont besoin d'être finis ni rien c'est des jeux de game jam l'important c'est de s'amuser aussi on peut avoir un gros propos un jeu très développé ou on peut au contraire expérimenter découvrir des trucs et faire juste un petit truc simple et fun complètement d'accord c'est déjà faire un truc qui soit sympa à jouer c'est déjà un défi en soi quand on n'a pas fait de jeux vidéo donc allez-y quoi faites des trucs c'est clair on le redira mais ouais faites des jeux faites des jeux et du coup c'était Stay Clean et on va passer au dernier jeu j'ai fait de la voix dans ce jeu en fait j'ai mis de ma voix dans ce jeu bon j'ai mis je me suis incrustée à leur séance d'enregistrement de voix dans la salle de pause et j'ai fait hé coucou ça a l'air drôle ce que vous faites ils m'ont fait tiens tu veux essayer j'ai fait oui et du coup il y a ma voix dans le jeu dernier jeu qui est Do Not Disturb c'est ça ne pas déranger c'est ça qui est un jeu sur une princesse encore une princesse mais qui est aussi gênée par des chevaliers ok t'as gardé comme un jeu oui ok c'est bon il faut que tu fasses ça dans la tête voilà et donc en fait notre but c'est d'aller casser la figure du dragon là-haut mais les chevaliers veulent nous en empêcher parce que c'est pas la place d'une princesse c'est qu'une princesse elle doit être protégée c'est ça donc leur but à eux c'est de venir nous chercher et nous ramener dans la safe zone qu'on voit la zone sauf pour princesse pour que eux aient cassé la figure du dragon sinon est-ce qu'en vrai on peut quand même un comble en fait est-ce qu'on peut discuter d'utilité quand même du chevalier en bas oui qui quand même il faut l'admettre comparé à la princesse qui est à base du dragon ne sert à rien c'est ça mais lui c'est lui qui a dessiné la zone c'est un peintre regardez il a un pinceau et un peu peinture c'est lui qui a fait l'aliment il paraît vachement armé pour un peintre il a une hermure il a une hermure c'est pour qu'on sache qui c'est c'est pour le standing poser donc voilà donc tu as fait le niveau de base et tiens rejoue une partie dès que ce sera ouais voilà j'adore les grands victoires alors le nombre de chevaliers chiant repoussé 19 19 et avec les crédits avec toi et du coup si je relance la deuxième partie dedans il y a les voix dans la deuxième partie il y a les voix c'est plus difficile c'est plus non d'accord et tu unlock aussi le mode facile facile donc voilà et donc les voix sont lancées en alléatoire donc je ne me passe sur les longtemps j'espère sauf si tu perds voilà c'est pas ça si je te sauve est-ce que tu vas m'embrasser c'est vraiment plus difficile c'est plus difficile pour plusieurs raisons d'une part j'ai l'impression que le stun du dragon dure plus longtemps et d'autre part les ennemis te collent beaucoup plus au derch voilà et il y en a plus aussi il y a des vagues dans l'ennemi de plus en plus complète avec des patterns ouais j'ai déjà joué du coup comment tu triches t'avais promis que tu ne jouerais pas sans moi j'ai pas joué surtout à celui-là celui-là j'ai joué sur la game jam mais en vrai je pense que la technique optique c'est de faire ce que je fais là ouais j'ai un pattern j'ai un pattern euh non si 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 tu vas voir ça va le faire ça va le faire oulala saloperie c'est 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 je crois ça au montage je pardon je retente une dernière fois je mettrai des lits sur ma scu sur ma scu d'accord je veux atteindre juste l'écran de fin laissez-moi on dirait la voix de Extra Credit un peu c'est vrai c'est la voix du programme qui a été ensuite refichée et bien peut-être que c'est lui Extra Credit on ne sait pas ça serait méga classe tu sais ça voudrait dire qu'on connait Extra Credit ils sont méchants ça va vite quand ils tombent ouais je pense que je vais je pense que je vais laisser tomber tu vas laisser tomber ouais bah ouais mais comme ça les gens seront obligés de le faire exactement si ils veulent voir l'écran de fin du deuxième niveau effectivement et ouais je suis faim voilà c'est drôle aussi c'est très drôle c'est très drôle c'est bien trouvé les animations sont cool les animations sont cool le sens d'une année cool aussi évidemment et le jeu le premier niveau était déjà complet à la fin de la game jam ils ont rajouté le deuxième niveau et les voix après exact je crois même que c'était le mode difficile à la game jam non non c'était le mode enfin c'était un mode un petit peu plus difficile que le premier niveau ici parce que parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire deux niveaux c'est quand même oui oui bien sûr évidemment donc ils avaient pas qu'un déjà dedans c'est un peu difficile ok et bien du coup félicitations à cette équipe aussi félicitations et on va pas passer au jeu suivant bah non pas de jeu suivant et oui tiens c'est tout pour c'est tous les protos que nous avons pour la game jam du AJV donc 10 au total 10 prototypes au total ce qui est pas mal on est loin des centaines de prototypes d'Eludum Dare ou autre grosse grosse game jam évidemment c'est normal c'est une game jam en français locale et c'est la première que le AJV ait fait bien sûr le AJV n'est pas encore très connu malheureusement et puis en plus c'est sur un thème orienté qui déjà on se prive d'une part du public d'une part du public en disant voilà on a un propos déjà politique c'est ça et on veut le garder politique c'est ça donc on donne des thèmes qui vont dans le sens de l'association on donne un cadre et et on encourage les gens à aller dans le sens de l'association parce que c'est notre but voilà évidemment c'est une association qui est vraiment qui milite pour pour que l'industrie soit plus ouverte plus diverse et qu'on ait plus de gens avec des voix diverses qui puissent parler et qui puissent raconter leurs histoires ou par le biais de jeux vidéo c'est ça donc avoir au final des jeux plus intéressants puisque ce sont des points de vue différents c'est ça et plus de variété dans les jeux et dans les gens qui font des jeux exactement voilà c'est pour ça que forcément je pense pas que les prochaines gamejams attirent énormément plus de monde ne serait-ce que parce que le nombre de places est souvent limité oui parce qu'on fait ça dans des espaces avec de la place limitée donc on verra comment ça évoluera au fil des années on verra ça me paraît compliqué ça me paraît compliqué de louer Bercy pour une gamejam on verra peut-être qu'un jour on aura de l'argent peut-être mais je pense pas à ce point mais par contre ce qui sera possible c'est que pour l'instant tous nos événements sont sur Paris ce qui sera possible peut-être à terme c'est d'en faire dans d'autres villes de France histoire que d'autres gens puissent y accéder et surtout pour des gamejams c'est possible de faire des choses en parallèle oui donc peut-être à terme dans quelques années si ça continue de marcher comme ça a marché là c'est ça on verra ce qu'on pourra faire ouais et voilà et en tout cas on en refera une de gamejam sur un autre thème ouais a priori et j'espère y voir plus de gens comme d'habitude n'hésitez pas à jouer au jeu au prototype qu'on vous a montré à soutenir les développeurs à soutenir les développeurs certains jeux vous donnent la possibilité de payer le prix que vous voulez ça fait jamais de mal aux gens vous êtes pas obligés évidemment si vous avez les moyens ça les encouragera et si vous n'avez pas d'argent n'oubliez pas que parfois juste mettre un commentaire exactement ça encourage les créateurs que ce soit dans jeux vidéo ou ailleurs pensez à dire aux créateurs que vous aimez bien que vous aimez bien ce qu'ils vont faire c'est ça donc nous on les aime nous on les aime bien les gens qui ont participé à cette gamejam on a pas arrêté de leur répéter toute la gamejam c'était vraiment un plaisir c'était un vrai plaisir je suis très contente des jeux qu'ils ont produits c'était un plaisir de les tester avec toi aussi tu es la bienvenue en l'occurrence on est chez elle et ouais voilà c'est cool au plaisir d'une prochaine gamejam d'une prochaine gamejam et puis voilà c'est tout pour cette bouillure des bisous bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?